Hola, j'espère que vous allez bien. Moi je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, comme vous l'aurez vu dans le petit, je vais vous dire comment reconnaître les bons exercices en musculation et comment les choisir. Mais avant de commencer, je voulais te rappeler si ce n'est pas encore fait de t'abonner à cette chaîne et également de me rejoindre sur Instagram juste ici, puisque je vous prévois des réels avec notamment un descriptif anatomique et une sélection des meilleurs exercices par groupe musculaire. Donc n'oublie pas de me rejoindre là-bas. Également, sachez qu'aujourd'hui je vais vous présenter des conseils qui sont généraux pour essayer de choisir les bons exercices. Mais comme d'habitude, il est essentiel de personnaliser vos choix. Donc si un exercice ne vous convient pas, évidemment vous le remplacez. Et c'est parti, on attaque. Tout d'abord, pour reconnaître un bon exercice en musculation, il est essentiel de regarder le stress qu'il induit sur les tissus. En musculation, nous on veut que notre exercice provoque du stress dans les muscles et non pas sur les autres tissus conjonctifs qui sont autour, type les tendons ou les ligaments par exemple. Plus les exercices induiront du stress sur les tendons et les ligaments et plus il y a un risque important de blessure. Donc il est essentiel que l'exercice implique un stress important sur les muscles, mais pas sur les autres tissus. Également, lorsque vous sélectionnez un exercice en musculation pour un groupe musculaire, il est essentiel que ce groupe musculaire soit le facteur limitant sur cet exercice. Donc c'est à dire que si demain je veux choisir un exercice pour travailler par exemple mes quadriceps, il faut que ce soit mes quadris qui m'empêchent de faire une répétition de plus par exemple. Puisque parfois on est limité par soit d'autres muscles, soit par exemple un défaut de grippe ou un défaut de gainage ou un défaut d'équilibre. Donc nous on veut au maximum que ce soit le muscle qu'on vise qui soit notre facteur limitant dans l'exercice. Et c'est pour ça que parfois on peut s'aider d'accessoires, par exemple si on a un problème avec le grippe, dans ces cas-là ça peut être intéressant d'utiliser des sangles. Si on sent que dans nos lombaires ça tire un peu trop, ça peut être intéressant d'utiliser une ceinture. Bien sûr à côté de ça, il est essentiel de faire du renforcement de votre grippe, de votre gainage, de vos lombaires. Mais voilà, ça peut être intéressant dans ces cas-là d'utiliser des accessoires afin de s'assurer que ce soit vraiment le muscle que vous souhaitez travailler qui est limitant dans votre exécution d'exercice. Également on va privilégier les exercices qui ont une phase concentrique et excentrique afin de travailler les différents modes de contraction. Donc pour ceux qui ne savent pas, la phase concentrique c'est la phase où on contracte un muscle pour rapprocher l'articulation. Et la phase excentrique va être une phase d'étirement. Travailler en excentrique c'est aussi très intéressant puisqu'on peut charger plus lourd en excentrique. Mais c'est important de travailler des deux façons. Donc les exercices qui combinent concentrique et excentrique avec une bonne chargeabilité, c'est très bien. Également il est important d'avoir une bonne micro chargeabilité sur tous les exercices. C'est-à-dire que vous pouvez augmenter petit à petit les poids. Donc vous pouvez mettre des petits incréments de poids à chaque fois. Type sur les barres de squat, vous mettez des petits disques rien que d'augmenter de 1 kg et c'est très bien. Si vous avez des énormes drops de poids, ça peut être compliqué de progresser sur les exercices. Donc voilà, la micro chargeabilité c'est important. Mais une nouvelle fois, sachez qu'il existe des accessoires avec des petites plates ou des petits accessoires pour faire des entre-deux poids par exemple sur les machines en salle qui parfois ont vraiment des drops de poids importants. Dans ces cas-là, il existe des petits accessoires que vous pouvez ajouter. Et en plus d'une bonne micro chargeabilité, il est important d'avoir une bonne charge absolue. C'est-à-dire que vous puissiez mettre assez lourd sur l'exercice. Puisque généralement en musculation, on va vouloir aller chercher quand même une charge qui est assez conséquente. Donc le fait de pouvoir charger un exercice, c'est important. Il y a également une notion de biomécanique au niveau des courbes de force et de résistance. C'est un petit peu compliqué donc je ne vais pas développer ça dans la vidéo. Mais en tout cas, en gros, on veut une courbe de force nette qui est à peu près plate. Donc c'est-à-dire que sur votre exercice, il n'y aura pas de point de blocage. Mais c'est parfois compliqué. Donc voilà, c'est une notion qui est assez compliquée à comprendre. Je ne vais pas développer sur ça. Également, on va avoir tendance à privilégier les exercices polyarticulaires plutôt qu'aux exercices d'isolation. Les exercices polyarticulaires doivent être votre priorité. L'isolation, ce n'est pas la priorité. Vous faites d'abord vos exercices polyarticulaires. Et après, si vous reste du temps, vous pouvez faire de l'isolation. Mais voilà, la priorité reste les exercices polyarticulaires qui sont généralement les plus intéressants. Et pour finir, on veillera toujours également à avoir une bonne amplitude sur nos mouvements. La plus grande amplitude possible tout en respectant notre mobilité, notre anatomie et une bonne technique d'exécution. Voilà pour ces petits critères qui peuvent vous aider à faire le choix entre différents exercices. Une nouvelle fois, si vous avez besoin d'exercices concrets pour chaque groupe musculaire, n'hésitez pas à vous abonner sur mon Instagram juste ici puisque ça arrive très vite. Je suis également dispo dans les commentaires si vous avez besoin d'un avis sur un exercice ou si vous hésitez entre deux exercices. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura pu vous aider. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit like. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine.